salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des cinq favoris des box numéro 59 les box du mois de juillet donc on est sur une bonne saison estivale ça je pense que vous l'avez remarqué il fait quand même très chaud en ce moment un peu partout sur le territoire donc normalement vous avez quand même une bonne sélection de l'heure adaptée mais en tout cas je vous le redirai jamais assez pendant ces périodes là il faut vraiment privilégier coup du matin coup du soir ou sinon sur des spots ombragés dans des petites rivières dans des petits ruisseaux mais n'allez pas prendre ballon est sur un plan d'eau le bon exemple en plein après midi vous allez voir personne là cet après il va faire 35 il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller pêcher par contre si vous voulez y aller le soir à 8 heures là je pense qu'il y avait vraiment un bon coup du soir à faire c'est vraiment le bon type de plan d'eau ou en cours du soir je suis quasi sûr qu'il ya vraiment du basse à les sortir c'était le petit conseil en tout cas sur la période ça vous évitera de vous prendre un coup de chaud et ça vous évitera de ne pas pêcher grand chose et ça vous permettra d'optimiser votre temps pour la pêche on va commencer directement avec le premier favori favori de la box light un petit jerk bon moi en tout cas c'est vraiment des produits que j'apprécie vraiment je pêche beaucoup avec ce type de produits là que ce soit la truite ou les autres poissons on associe souvent ces petits leurres là à la truite mais vous pouvez tout pêcher avec donc là on est sur le berkeley dex bullet jerk en 5 cm donc la plus petite taille de ce produit là ça va jusqu'à 14 ou 14 cm donc c'est une nouvelle gamme de chez berkeley qui a débarqué il ya moins d'un an un peu plus haut de gamme c'est dans les 17 18 euros alors d'habitude on est quand même plus dans les 10 15 euros chez berkeley mais en tout cas les finitions vont avec vous allez voir ça nage super bien et là au niveau des poissons ciblés on va cibler un petit peu tout la truite la perche le black bass le cheven très clairement là on est vraiment sur un bon leurre à chevennes c'est vraiment une très bonne taille pour ça il est bruiteur mais léger c'est vraiment des bifs en tout cas avec des basses fréquences c'est pas maracas ça vous ça fait quand même du bruit ça vous allez voir ça se lance bien ça nage bien et au niveau de l'animation bah c'est pas très très compliqué bon je vais essayer vous le faire nager devant mais moi si quoique on va voir l'eau est malheureusement un petit peu teinté ici mais on voit quand même et vous voyez que même en linéaire il n'y a pas de problème il nage très bien je vais même essayer de vous le twitcher un petit peu regardez hop on voit très bien ce qui se passe quand on twitch ça c'est vraiment une des animations qu'on va faire le plus c'est les petits twitch comme ça et vous voyez comme il se désaxe comme il monte ses flancs il brille donc on va commencer première animation ça je vous l'ai dit on va faire du cranking ça se lance super bien alors que la canne n'est pas super super adapté on est quand même sur une canne assez lourde il n'y a aucun problème pour le lancer donc on fait du lancer ramené en cranking on le sent pas beaucoup dans la canne il a vraiment une petite bavette il fait des toutes petites vibrations mais en tout cas il nage même à voir arriver d'ailleurs il se met pas sur le côté petite ou grande vitesse il nage et la variante qu'on va pouvoir faire au cranking c'est faire des pauses il ya qu'en gros vous le ramenez vous faites une pause vous le ramenez et en plus à la descente généralement c'est un type de l'heure qui va avoir tendance à osciller sur le flanc comme ça donc ça peut des fois déclencher les poissons hop on le ramène donc ça en tout cas c'est pas l'animation que je vous recommande vous pouvez le faire honnêtement si vous débutez vous pouvez pêcher en cranking avec un jerk mais c'est parce que je vous recommande le plus que je vous recommande le plus c'est ce que je vous ai montré c'est le twitch ça je voulais déjà montré pas mal de fois en vidéo le twitch est tout simple vous pouvez le faire cannes hautes cannes basse cannes de côté je vais vous montrer cannes hautes sera peut-être plus flagrant donc hop on ramène la maillère et en gros en même temps qu'au mouline on met des petites tirées dans la canne et en fait à chaque petite tirée comme je vous ai montré tout à l'heure il fait des petits droits de gauche comme ça il monte ses flancs et ça va vraiment faire une nage en fait un peu erratique et imiter un poisson qui est en train de fuir un poisson qui est fatigué qui est blessé enfin en gros quelque chose dit habituel et qui va généralement éveiller la curiosité de nos amis les poissons et qui va se dire mais qu'est ce qui fout celui là et généralement ça peut quand même bien déclencher des touches donc là je vous le montre moi généralement je le fais quand même cannes de côté parce que le défaut de le faire cannes hautes c'est que vous allez faire remonter votre leurre dans la couche d'eau alors que moi j'aime bien le faire nager à une profondeur donc moi généralement ce que je fais c'est que je me mets comme ça et hop des petites tirées comme ça voilà je pense que vous le voyez je mouline et en même temps des petites tirées vous pouvez faire des plein de petites tirées vous pouvez faire des tirées plus lentes vous pouvez faire des petites tirées une petite pause après voilà c'est à vous de voir à vous de voir si les poissons sont vraiment très excités on va dire qu'ils sont vraiment en chasse va falloir aller super vite et mettre plein de petites tirées ou sinon faudra peut-être faire une animation beaucoup plus douce et aller vraiment beaucoup plus lentement donc voilà en tout cas moi c'est les deux animations que je vous recommanderais le plus avec ce type de produit là je vous recommande surtout bien plus l'animation en twitch c'est vraiment des petits produits comme ça c'est clairement fait pour se twitcher c'est là que ça donne les meilleurs résultats on passe directement sur le produit suivant deuxième favori favori de la box médium b berkeley zilla glider un joli petit jerk qui a l'avantage d'être dans une petite taille généralement c'est plus des produits par exemple on en a dans la box big bait c'est plus des produits qui vont largement dépasser 10 cm et largement dépasser les 50 grammes là on est sur quelque chose de léger qui peut se pêcher avec une canne typé médium ou mh médium heavy et en plus surtout bas ça va cibler un peu d'autres poissons généralement c'est quand même des leurres qui vont être très orientés pour pêcher le brochet alors que là on va pouvoir pêcher brochet black bass perche sans cheveil faudrait qu'il est fin mais on sait jamais truite peut-être pas mais encore si sur une grosse rivière je suis sûr qu'il ya moyen de faire de la truite avec ça bon la grosse grosse rivière faut pas aller pêcher le ruisseau du coin donc voilà un leurc en tout cas un polyvalent qui en plus bien de saison c'est quand même à leur qui va nager relativement haut dans la couche d'eau même s'il coule c'est alors qu'il va pas nager très profond qui va être fait pour pêcher bas là par exemple la bordure que j'ai à côté de moi à côté des bois mort à côté des herbiers en tout cas où en plein eau mais dans un endroit où il ya quand même pas trop de fond au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très très compliqué déjà vous allez voir même en linéaire sa nage regardez hop vous le voyez juste en cranking vous avez compris la nage la nage d'un jerk ça fait des droits de gauche regardez hop et voilà donc première animation vous allez voir bah on va on va faire tout simplement la même chose mais sans le voir du cranking tout bête donc on lance je laisse couler un petit peu pour qu'il quand même s'éloigne un petit peu de la surface et ensuite on le ramène donc là ce qui est un peu déroutant c'est qu'on le sent pas du tout dans la canne on a l'impression qu'il nage pas alors que si si c'est juste que vu qu'il n'y a pas de bavette bah du coup ça ne ça ne s'appuie pas sur l'eau et du coup ça ne tire pas donc on le ramène tout tranquillou comme ça vous pouvez faire du cranking régulier pouvait accélérer au ralentir on va le voir arriver je suppose il est quand même il était quand même bien descendu dans la couche d'eau donc sa première animation du cranking et ensuite on va pouvoir quand même varier la vitesse de ce cranking en gros on va pouvoir faire des pauses donc on le ramène on laisse couler on le ramène ça c'est j'aime bien faire ça avec ce type de produit là c'est vous le ramener à donf vous le laissez couler hop vous le ramenez vous le laissez couler et ainsi de suite hop on le voit en fait et en plus il ondule comme ça la descente et hop c'est vraiment une anima alors ça c'est clairement une animation pour des poissons actifs si jamais vous êtes sur le brochet du coin qui est sous le soleil de plomb et qui a pas envie de bouger je pense c'est pas ça qui le fera bouger là on est vraiment sur de l'animation type et poissons actifs et ensuite dernière animation de l'animation on gère ça se lance très bien c'est l'avantage vu qu'il n'y a pas de bavette c'est un leurre qui fuse bien qui part bien on va l'animer nous mais à la cannes en fait je peux vous le faire cannes hautes donc on mouline et on met des tirés et à chaque tiré le leurre va aller un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche la même animation que je vous ai montré mais un peu plus saccadé et moins moins fluide en fait et du coup c'est vrai que généralement c'est quand même un peu plus prenant des fois d'animer votre leurre à la canne que de l'animer juste en cranking hop là je le vois d'ailleurs je le vois faire le droit de gauche on voit ses flancs il a les flancs très clair en fait en dessous et du coup on le voit arriver c'est violent on le voit vraiment bien arrivé on voit en fait c'est espèce de flanc en blanc et il n'arrête pas de montrer ses flancs c'est vraiment très joli donc voilà un leurre bien polyvalent si vous voulez pas vous prendre la tête vous l'animer en cranking avec des petites pauses et vous allez voir déjà ça sera très prenant je pense vous avoir tout dit sur celui là on passe directement sur le favori sur le favori suivant qui lui était commun aux deux box médium il ya un petit moment je vous avais parlé que la marque crazy fish allait faire son apparition dans à peu près toutes les box bah là c'est la continuité cette fois ci on a un joli ls de chez bas de chez crazy fish c'est le scalp minot en quatre pouces donc alors qu'à la particularité d'avoir un profil assez atypique c'est à dire que tout le dessus est plat très clairement vous le verrez au niveau des gros plans c'est il est complètement plat et tout le dessous par contre est arrondi donc c'est un leurre qui nage à quand même à très faible vitesse mais qui a aussi l'avantage d'avoir une gomme qui est quand même assez rigide donc même sur du brochet pour l'avoir déjà testé franchement il n'y aura pas trop de problèmes vous pourrez quand même enchaîner pas mal de poissons avant de vous le faire couper en deux mais vous allez le voir même super faible vitesse ça nage vraiment très bien comme d'habitude aussi chez crazy fish c'est qu'on a de l'attractant il ya différents types il ya calamar il ya je sais pas trop quoi mais généralement ça pue vous le sentirez toujours vous allez ouvrir la pochette vous avez fait il ya de l'attractant donc ça c'est un avantage aussi c'est que tous leurs leurs sont gavets d'attractant et en plus là par exemple on est sur un joli coloris vert pailleté qui est juste trop joli et comme d'habitude le rapport qualité prix c'est moins de 8 euros je crois la pochette c'est vraiment pas cher parce que c'est au niveau de la nage vous allez le voir ça nage vraiment super bien regardez moi ça en plus on voit bien il a les 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 belles paillettes dorées qui ressortent au soleil et vous voilà le paddle c'est pas une grosse animation de paddle ça bouge pas énormément mais par contre ça bouge quand même assez frénétiquement et tout le leur vous le je pense que vous voyez tout le leur remue quand même pas mal donc c'est vraiment tout le leur qui s'anime alors que là en plus je suis pas je suis pas lourd j'ai une tête en 7 grammes et même si vous mettez du cas de 5 grammes il n'y a aucun problème le leur s'animera même à la descente donc première animation comme d'habitude du cranking je vais pas vous le montrer un du cranking vous lancez vous ramenez vous allez pouvoir varier en tout cas la vitesse à laquelle vous allez ramener et surtout bas là ce qu'on va montrer c'est plus à faire des pauses il ya qu'en gros vous allez faire en fait de l'animation en dents de scie vous ramenez votre leur vous faites une pause la pompe il va se poser sur le fond très rapidement lâche sur le fond on repart on refait une pause hop sur le fond une herbe et ainsi de suite en fait vous faites du cranking alternée de pause du stop and go et on repart et on recommence et ainsi de suite donc ça paraît animation très simple surtout quand on débute ça évite de faire que du cranking et c'est une variante qui bat des fois va pouvoir décider un poisson qui va voir le leur à laisser poser sur le fond soit il va venir le ramasser au fond le basse le fait beaucoup le basse est clairement un poisson qui souvent vient ramasser quelque chose sur le fond et sinon d'autres poissons carrément quand vous allez redémarrer ils vont venir vous choper vous allez prendre une grosse boîte et ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est la même chose mais en beaucoup plus lent là on est quand même plus sur un sur un leur qui nage même à faible vitesse donc on va laisser poser sur le fond et en fait on va lui faire des petites tirées on va le ramener juste au dessus du fond comme ça ça vous pouvez largement le faire vous aussi vous en servir en vertical c'est à l'heure qui en vertical n'aura pas trop de problèmes qui pourra tout à fait convenir il n'y a aucun problème c'est l'avantage c'est que c'est un des leurs souples qui est quand même bien polyvalent vous pouvez quasiment tout faire avec et en plus comme je dis il a l'avantage d'être assez costaud donc vous allez vraiment pouvoir enchaîner du poisson et là après pour faire ce que je fais vous peut-être mieux soit vous montez une tête avec une petite brosse devant pour éviter de s'accrocher soit vous montez un texan là ça va le fond du lac est pas trop sale mais si jamais si jamais vous êtes sur un endroit un peu crado en tête plombée classique vous allez vite le laisser au fond donc mettez soit une tête plombée avec une petite brosse soit un petit texan ça devrait quand même vous permettre de pas laisser votre leur trop rapidement sur le fond donc voilà des jolis sauts de carpe depuis tout à l'heure c'en est tout pour ce favori là on passe directement sur le favori de la box big bait le favori suivant favori de la box big bait il s'agit du mac my tail de chez abu garcia là on est clairement sur du leurre à brocher là il ya tout cas c'est vraiment la cible que vous allez privilégier avec ce produit là donc c'est un jerk mais un jerk et la particularité d'avoir une petite queue en forme de grub derrière qui vous allez voir rajoute pas mal d'attractivité c'est à dire qu'en plus de la nage du leurre vous allez avoir cette petite queue qui va s'animer tout le temps c'est l'avantage c'est que vu que c'est une queue de grub à la moins de petites sollicitations ça va nager donc ça rajoute vraiment quelque chose un signal différent par rapport à un jerk classique comme un buster jerk par exemple c'est pourtant la même catégorie qu'un buster jerk sauf que vous avez cette petite queue là au niveau de la nage vous allez voir ça nage super bien comme un jerk mais en plus vous avez ça je vais essayer vous le faire de vous le montrer devant je laisse un petit peu couler et regardez hop on voit bien le droit de gauche on voit bien derrière là la petite queue justement et on voit bien le droit de gauche qui fait donc justement le but ça va être de faire ce fameux droite gauche donc vous allez pouvoir faire un peu de cranking avec même si c'est clairement pas ce que je vous recommande le plus mais on peut tout à fait on laisse un petit peu couler ce que c'est pareil ça c'est un leurre qui nage quand même très près de la surface donc on va le laisser couler un petit peu et ensuite on le ramène en cranking donc là leur va faire droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche ainsi de suite tout simplement bien évidemment matériel adapté là je pense que vous le verrez on est sur regarde regardez comme on le voit arriver hop là il fait quand même un sacré droite gauche en cranking j'avoue qu'en cranking il fait vraiment je vous le remonte rapidement ce qu'on le voit arriver bien même en cranking d'ailleurs on le voit là bas putain il nage juste sous la surface c'est vraiment très marrant avec la la petite queue derrière ça fait vraiment une animation assez différente mais il fait vraiment un joli droit de gauche donc la deuxième animation ça va consister à faire la même chose mais cette fois ci on va le faire à la canne ou au moulinet à la canne c'est très simple vous pouvez le faire canne haute cadre de côté ou canne basse je vais vous le montrer canne haute donc en fait vous tirez et en fait à chaque tiré votre leurre va aller un coup à droite à coin gauche peut le faire canne basse moi j'aime bien le faire canne basse généralement hop et on fait comme ça et à chaque tiré dans la canne un coup droite un coup gauche un coup droite un coup gauche donc ça c'est la version pour les moins feignants et ensuite vous avez la version gros feignants qui consiste à faire la même chose mais avec le moulinet et honnêtement je vous recommande la version feignant cette version là en tout cas va faire à peu près le même type de résultat mais en gros vous le faites au l'innédiac vous accélérez vous arrêtez vous accélérer vous arrêtez vous accélérer et ainsi de suite et en fait à chaque accélération il va faire des droits de gauche il va s'arrêter et ainsi de suite vous accélérez et à chaque accélération votre leur va nager tout bête et en plus l'avantage c'est quand vous l'arrêtez généralement en plus on le voit il fait il ondule comme ça et ça généralement les poissons ils aiment bien ça et hop on revoit il se remet à couler il monte bien il monte carrément son son ventre quand on quand on l'arrête il se retourne sous les mêmes on voit carrément le ventre jaune qui apparaît donc voilà c'en est tout pour ce produit là un produit très ciblé brochet qui en tout cas si vous avez les spots pour pêcher avec ce type de produit là devrait vous permettre de prendre du gros poisson on passe directement sur le dernier des favoris le dernier favori favori de la box saltwater ce n'est autre que le chat beast de chez Ilex un stick bait très connu avec Ilex toujours des bonnes finitions c'est un produit cher ça on va pas se le cacher mais bon généralement avec Ilex on est quand même rarement déçu c'est quand même une marque haut de gamme qui vous sort des produits qui généralement fonctionnent et là on est clairement là dessus donc stick bait pour pêcher en mer mais pas que ça reste un stick en plus on est vraiment sur un coloris passe partout vous pouvez pêcher en eau douce vous pouvez pêcher le brochet vous pouvez pêcher le bar il n'y a aucun problème là dessus au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas compliqué j'ai pas vous le faire nager devant ce que c'est quand même compliqué à faire juste avec le sans avoir de fils de sortie ça se lance je pense que vous n'imaginez pas et ensuite on va faire le fameux walking the dog et lui comment ça nage là on est sur du stick bait qui nage mais tout seul jeu je fais très peu enfin en fait on voit qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le faire nager c'est là généralement qu'on reconnaît les bons stick bait c'est que ça se fait tout seul très clairement ça se fait absolument tout seul je pense que vous le verrez arriver sur la gopro la nage est juste parfaite il n'y a pas un décroché il n'y a rien le leur nage en juste à la perfection on peut l'accélérer bien sûr et donc ensuite la seule vraiment vraie variation que vous allez pouvoir faire avec cette nage là c'est la vitesse de récupération qui va quand même bien influé sur le leur dire que si vous l'animez doucement il va faire des grands droits de gauche si vous l'animez vite il va faire des petits droits de gauche si jamais les poissons sont actifs vous allez faire des toutes petites animations comme ça vous allez faire vraiment des tout petits droits de gauche et par contre si les poissons sont feignants vous allez vraiment pouvoir faire des grandes embardées tout simplement et ensuite la dernière chose que vous allez surtout devoir faire avec un ordre surface et des pauses alors de surface est flottant il faut en profiter il ya autant il ya des fois les poissons ils vont être vraiment focalisés sur une animation très rapide sans pause autant il ya des fois il va falloir faire une pause de 5 10 secondes et en fait ça va être quand vous allez repartir que le poisson va directement venir bas sauter soit dire sur sur votre c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte c'est qu'il faut faire des déposes avec ainsi bête des fois non mais pensez toujours à tester de faire des pauses de trois secondes cinq secondes dix secondes ça va être à vous de tester mais normalement en tout cas que celui là vous devriez m'en dire des nouvelles de la perche du brochet du bar du tout ce que vous voulez pêcher avec le stick bait au début c'est compliqué mais le jour vous allez faire un beau poisson avec ça vous allez tout le temps pêcher avec ça donc voilà je pense à peu près vous avoir tout dit sur les favoris de ce mois ci des box qui était bien rempli avec m de jolis produits à l'intérieur de ces box là avec une bonne thématique m autour de l'été c'était quand même des leurs qui étaient plus faits soit pour pêcher lentement soit pour pêcher en surface donc comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez envie de partager votre avis avec nous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tchouz tout le monde